Bonjour Éric de Destination Esterra. Je vous fais cette petite vidéo là aujourd'hui dans l'intro. Je voudrais remercier tout le monde. On approche de 1000 abonnés. C'est rien 1000 au Québec vraiment, c'est pas grand chose. Mais c'est pas normal non plus d'avoir 200 000 amis Facebook au Québec dans la chasse. C'est pas normal d'avoir 100 000 ou 50 000. Je suis tout seul là-dedans avec mon père. C'est nos propres images à nous. On est pas une équipe. Fait que déjà il y a pas mal de commentaires. Les gens m'écrivent, des likes, tout ça. Aussi un petit message aux anti-chasseurs. Des fois j'ai des messages. Je suis désolé que vous aimez pas ça. C'est vous que vous aimez faire d'autres choses. C'est vrai. Je veux aviser tout le monde qu'on mange les ours, on mange les chevreuils, on mange le rignard, on mange les lapins, on mange les fabriques. C'est pas juste des scènes d'abattage pis tout ça. Fait que même quand vous m'écrivez, vos commentaires négatifs seront dénités. Vous serez banni. Puis vous allez quand même augmenter mes statistiques sur ma page Facebook. Fait que si vous m'aimez pas, c'est votre affaire. La meilleure chose c'est de m'ignorer. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des bêtises. Il y en a qui m'ont dit que je devrais être moi-même fusillé pis tout ça. Mais c'est la vie. Aussi, quand j'ai fini la face à l'ours en 2016, je disais dans mon vidéo 2016, si vous aviez écouté, que j'ai déjà des projets pour 2017. 2017 a été un succès. Vous allez voir les images. Par contre, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Mais il y a pas de scènes d'abattage. C'est bien malgré moi. Mais vous allez comprendre quand vous allez voir le film. Vous allez comprendre la chasse. Qui c'est la chasse? Aussi, c'est pour... On est pas une équipe. C'est moi qui filme. C'est moi qui chasse. C'est mon père qui chasse. C'est moi qui filme. On a jamais eu la prétention des professionnels. Fait que cette année, il y a rien qui s'est passé comme je voulais. Mais tout a bien été pareil. Le fait que... C'est pas de scènes à vous montrer. La kill shot, comme on l'appelle. Cette année aussi, il y a eu quelques petits problèmes. J'en ai parlé dans mes autres vidéos. J'ai eu des problèmes avec des voisins. Eux chassent l'orignal. Ils veulent pas qu'on chasse l'ours dans leur spot d'origno. On les dérange pas en chasse à l'orignal. On les va même pas quand ils sont là. On les dérange pas. On les va pas. Mais la montagne, la forêt, c'est pas eux. Pis... J'ai été interdit de chasser. Dans deux endroits. J'avais fait trois endroits. Pis un, ils l'ont défait. Pis un, ils m'ont interdit de chasser. Que je manquais de respect. J'ai pas été pour faire des chicanes. J'ai défait mes choses. Mais... C'est dans les mains des gardes de chasse. Je voudrais expliquer aussi à ces gens-là. Pis y'a tout le monde qui pense comme ça. L'ours... Bon, y'a pas tous les ours de la Terre du Québec qui mangent chaque orignal. Parce qu'il y en aurait plus. C'est qui les ours qui suculent? Qui mangent les orignal? Un ours de 100 livres, 125 livres, 150 livres. Un ado, comme on l'appelle. Eux, ils s'attaquent pas à une orignal. Les familles, à la grée de petits, pas le temps. Elle, faut qu'elle protège les petits. Elle s'occupe pas des orignal. Oui, c'est les ours matures. 200, 250, 300. Et plus. Les gros ours, eux, ils peuvent manger. Ça peut arriver. Par contre, la meilleure façon d'augmenter son chaptel de orignal, c'est pas en faisant des salines. Ça, tu te déplaces ton troupeau. La meilleure façon d'augmenter le chaptel de orignal, c'est en chassant l'os. Fait que cette saga-là, on est en juillet, puis j'ai attendu. J'avais besoin de décompresser avant de faire la vidéo. Cette saga-là, bien, maintenant, elle est dans les mains de la justice. On a rencontré les gardes de chasse. On a fait des dépositions. Bien, j'ai pas envie de me chicaner. Moi, tous les fois, je vais au caire. Fait que tout ça, pour vous dire que vous allez voir une vidéo présentement. Je suis en train de monter une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo. Puis, superbe chasse encore cette année. Fait qu'au plaisir, n'hésitez pas à m'écrire, à partager, à liker. Ça va me faire plaisir. Aussi, j'aimerais remercier Eric Labranche, à Popours, JMS, Distribution. Je suis pas payé pour faire ça. Je suis pas payé. Lui, la seule affaire qu'on... Oui, on s'échange. Il me donne la bouffe, puis il veut que je fasse une vidéo de chasse. Bien, je suis rendu, cette année, à mon troisième vidéo. Puis, je vais le mettre dedans. Je mets son chandail. Il m'a pas demandé de mettre son chandail. Si je fais ça, c'est parce que j'y crois. Nous, on utilise la technique des trous de deux bouches, 12 trous dans un baril. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Parce que le chalet est à 750 km. Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Je vais aller les voir. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Il y en a qui aiment en mettre un petit peu tous les jours. C'est leur affaire. Donc, je dis que pour nous, c'est la meilleure. Puis qu'Apple-Pouros, Distribution JMS, pour les rendre accros à votre baril, c'est probablement la meilleure solution qui se fait au Québec. S'il y en a une meilleure, bien, écrivez-moi. La merci encore. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent, qui vont être annoncées bientôt. Ça s'est réglé cette semaine. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Peut-être faire un petit concours. Fait que à bientôt. Salut. Bye. Sous-titrage ST' 501